bonjour c'est ronan le mohair avec raconte moi reine je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville 24 décembre 1870 à reine comme ailleurs on s'apprête à fêter noël mais en cette fin d'année 1870 marqué par la guerre menée contre l'allemagne qui se soldera par la perte de l'alsace et de la lorraine les esprits ne sont pas aux réjouissances le noël de l'année terrible alors que l'on pourrait espérer une légitime trêve des confiseurs le 24 décembre 1870 dans la guerre que mène la toute jeune république à l'allemagne un journal publié dans le chef-lieu dit les vilaines le courrier de rennes lance un vibrant appel qui d'une certaine manière dit combien la situation est alors critique c'est demain la grande et populaire solennité de la fête de noël n'est ce pas le moment de redoubler de ferventes prières pour obtenir du ciel le succès de nos armes la délivrance du territoire sacré de la patrie le triomphe sur les sauvages envahisseurs de notre beau pays revenons sur cette même période sombre de l'histoire de la france victor hugo parlera même d'années terribles pour évoquer ces quelques mois d'une campagne dramatique soldée par la perte de l'alsace et de la lorraine autant dire qu'en cette fin d'année 1870 les esprits des rennaises et des rennais ne sont pas aux réjouissances pourtant six mois auparavant rien nous presque ne laissait présager de si sombres heures certes on s'inquiétait des prétentions prussiennes sur le trône d'espagne mais tout le monde pensait que la guerre déclarée le 19 juillet se solderait par une victoire son coup fait rire l'armée du second empire n'était elle pas la plus forte du monde c'était sans compter une mobilisation plus que chaotique et une dramatique bataille livré à sedan le 1er septembre 1870 encerclé l'armée commandé par l'empereur lui-même est contrainte de se rendre napoléon trois prisonniers s'en est fini du second empire et à paris la république est proclamée le 4 septembre 1870 contre toute attente le gouvernement dit de défense nationale dirigée par le général morbianais louis jules trochu et au sein duquel siège les bretons jules simon adolphe le flot et alexandre glébisoin n'entend pas abdiquer et au contraire continue la guerre cette poursuite du combat s'effectue dans un degré d'improvisation qu'on peine à imaginer c'est ainsi par exemple qu'au début du mois de décembre 1870 le préfet dit les vilaines ange blaise en appelle au tailleur du département qui voudrait se charger de confectionner des capotes pour la garde nationale quelques semaines plus tard au tout début du mois de janvier la demande se fait plus précise mais aussi plus pressante c'est ainsi qu'ils concèdent avoir besoin dans un court délai de 800 pantalons draps bleu foncé double bande rouge type du pantalon d'artillerie de l'armée une telle supplique dit bien les difficultés auxquelles sont confrontés ces armées de la république aussi est sans doute pourquoi les rennais suivent assidûment en ce noël 1870 le déroulement des opérations militaires il faut dire que nombreux sont les habitants à compter parmi leurs proches un engagé volontaire parti combattre sous le drapeau du 26e régiment de garde mobile d'îles et vilaines il est de même probable qu'un certain nombre d'entre eux n'ignorent rien de la désorganisation complète dans laquelle se trouve alors les armées de la république on comprend dès lors aisément ce besoin de se tenir informé du déroulement précis des opérations c'est là plus ou moins indirectement le moyen de garder un lien avec un frère un fils ou un mari et en un mot comme en mille une manière de se rassurer alors que chaque jour la situation devient de plus en plus critique l'armée de la loire est défaite à louany en heure et loire le 4 décembre 1870 et en conséquence la ville d'orléans est occupée dès le lendemain par les allemands trois jours plus tard le gouvernement est contraint de quitter tour pour bordeaux le 10 décembre 1870 le courrier de rennes publie la dramatique lettre qu'adresse au maire du chef-lieu du département d'îles et vilaines théophile bidard de la noe et le futur député jules le veillet décrivant les campagnes que mène le 26e régiment d'îles et vilaines à l'est de paris dans les environs de champigny sur marne ce juriste affirme nos mobiles de rennes de fougères et de montfort ont perdu 500 hommes tués blessés ou disparus on se doute de l'émoi que doit susciter dans la population ces quelques mots sur la scène internationale la france reste isolée des autres nations européennes et ne parvient pas à trouver d'allié qui lui permettrait de renverser le rapport de force c'est ainsi que le 22 décembre 1870 le journal dit les vilaines se résout à un sombre constat aucun pays ne veut ne peut n'ose lui apporter quelques moyens de défense matérielle ou morale contre la prusse envahissante contre cet empire germanique qui sera désormais la terreur de l'occident si le cours des événements ne se modifie pas dans un sens plus heureux pour la france si les nouvelles n'arrivent pas en temps réel elles parviennent néanmoins un rennes avec une réalité qui souligne la modernité de ce conflit en 1870 l'europe est déjà parcouru par des millions de kilomètres de câbles télégraphiques et la france en compte à elle seule 116 mille dans le même temps les communications deviennent de plus en plus abordable et il n'en coûte plus qu'entre 50 centimes et un franc pour envoyer un télégramme en conséquence le courrier de rennes peut se permettre d'informer ses lecteurs en reproduisant des dépêches précédemment publié par de nombreux journaux parmi lesquels le times de londres ou encore le daily telegraph le paradoxe est que les liaisons avec paris sont elles rendues particulièrement difficile par la situation militaire la capitale est assiégée par les allemands et c'est par ballon que les nouvelles arrivent à être échangées le manque d'information devient alors une source manifeste d'angoisses pour la population le courrier de rennes est d'ailleurs une source précieuse d'information pour le journal l'historien un journal qui permet de prendre la juste mesure du véritable chaos qui s'empare du chef-lieu du département d'île-et-vilaine lors des fêtes de noël 1870 notons tout d'abord qu'elle se déroule par un froid extrême moins 8 degrés enregistré à 9 heures du matin le 24 décembre le 30 décembre à 6 heures du matin c'est même une température de 10 degrés en dessous de zéro que l'on relève au thermomètre la neige succède à la pluie et transforme les rues de la ville en véritable bourbier ce froid quasi sibérien a des graves conséquences sur le réseau ferroviaire ce d'autant plus que celui ci est déjà passablement congestionné par le passage des convois militaires c'est ainsi par exemple que dans la matinée du 24 décembre un train arrive avec près d'une heure et demie de retard en gare de rennes la faute à la congélation passagère des pompes d'alimentation de la locomotive le service des marchandises et des voyageurs est lui en conséquence très fortement perturbé et si les trains civils circulent encore en gare de rennes en décembre 1870 tel n'est plus le cas au début du mois de janvier 1871 pour les lignes à destination de paris la bataille fait en effet rage au mans la guerre alliée aux rudes conditions atmosphériques gêne considérablement l'économie tout particulièrement dans les campagnes celles ci sont déjà privés d'une importante main d'oeuvre du fait des opérations militaires ce ne sont en effet pas moins d'un million six cent mille hommes qui se trouvent sous les drapeaux lors de ce conflit et plus de 400 mille d'entre eux sont capturés par les allemands à cela il faut ajouter les innombrables réquisitions de chevaux les armes et d'alors étant en effet exclusivement hippomobile ce sont les cheptels privés qui sont chargés de fournir la troupe avec les conséquences que l'on imagine pour des fermes désormais privées d'une force essentielle de travail pour contrer l'inflation et sans doute aussi pour assurer le ravitaillement de la capitale assiégée le gouvernement de défense nationale prend le 22 novembre 1870 un arrêté prohibant l'exportation de beurre et de en conséquence nombreux sont les paysans de la région de rennes qui se voient privés de leurs traditionnels débouchés commerciaux notamment vers l'angleterre une situation qui pousse la société d'agriculture d'îles et vilaines à réagir anticipant sur la perte définitive de ces marchés d'exportation c'est ainsi qu'elle dénonce une mesure qui tout compte fait fait le jeu de l'allemagne au moment où elle occupe nos provinces et qu'elle affame paris au moment où une lutte extrême et puis et paralyse nos ressources ces difficultés économiques sont d'autant plus vivement ressenti que dans le même temps rennes fait face à un afflux important de soldats des milliers de blessés de l'armée de la loire reflue vers la bretagne et la ville se transforme en gigantesque hôpital quand ce n'est pas en mouroir les archives rappellent en effet combien noël en 1870 est un moment de deuil loin des célébrations familiales que l'on connaît de nos jours le 24 décembre l'état civil de la ville de rennes enregistre ainsi la mort d'eugène jumeau un garde mobile d'heure et loire ayant succombé à ses blessures en l'ambulance installé au sein du quartier cargus âgé de 24 ans il décède quelques heures avant jacques plantaire un garde mobile du finitère n'ayant pas atteint son 23e anniversaire ce jour là il n'est même pas le plus jeune à rendre son dernier soupir en cette caserne c'est charles lamour un soldat du 35e régiment d'infanterie ayant expiré en fin de matinée qui s'empare de ce triste record à l'hôpital militaire le bilan est tout aussi dramatique et ce ne sont pas moins de trois soldats qui décèdent en ce 24 décembre 1870 tous trois âgés de 20 ans de quoi considérablement alourdir le climat de cette nuit de noël à partir du 20 décembre 1870 l'évacuation du camp de conly dans la sarthe contribue encore un peu plus au chaos et conduit vers rennes des milliers de soldats qui faute de place dans les casernes sont logés pour les plus chanceux chez l'habitant une charge supplémentaire à supporter pour une population civile déjà très affectée par la guerre les moins privilégiés doivent eux bivouaquer dehors comme ils le peuvent et s'installe un peu partout sous les colonnes du théâtre sur le champ de mars autour de la halle au blé ou dans les parcs et promenades de la ville c'est ainsi par exemple que dans son édition daté du 29 décembre le journal d'île et vilaine décrit un groupe de soldats ayant trouvé refuge au sein du parlement ce matin on voyait ces braves gens s'occuper devant leur nouvelle demeure à la confection du poteau feu dans de gigantesques chaudières une telle situation pourrait prêter à sourire mais les conséquences de cet afflux d'hommes se font immédiatement ressentir il en résulte en effet une forte dégradation sur le front de l'hygiène réalité qui ne tarde pas à se matérialiser en épidémie ce ne sont ainsi pas moins de 50 nouveaux cas de variole qui sont enregistrés chaque jour à rennes tout indique donc que cette nuit de noël 1870 se déroule à rennes dans une ambiance des plus lourdes d'ailleurs s'il fallait une preuve supplémentaire de ce contexte terrible le service religieux est lui-même réduit on célèbre la naissance du christ dans les églises saint germain saint sauveur saint étienne saint aubin saint elier tous ainsi qu'aux carmes mais pas à notre dame qui fait exceptionnel n'accueillent pas de messe de minuit pourtant comme c'est souvent le cas en période de crise la ferveur religieuse est bien réelle et l'on cherche l'espoir dans le secours de la religion celle-ci étant mise pour l'occasion au service de la défense de la nation la poursuite de la guerre exige des sacrifices qui pèsent lourdement sur la population sans doute est-ce d'ailleurs pourquoi l'essentiel des mondanités du nouvel an sont annulés et en ce 1er janvier 1871 ni les généraux de la place de rennes ni le président de la cour d'appel ni le procureur général ni même le préfet ne reçoivent il s'agit bien entendu de faire bonne figure mais pas uniquement le climat politique est en effet extrêmement pesant y compris au sein du chef lieu du département d'île et vilaine c'est du reste parce qu'il refuse d'obtempérer aux réquisitions exigées par le gouvernement replié à bordeaux que le maire monarchiste théophile bidard de la noé est révoqué par le préfet ange blaise pour être remplacé le 14 janvier 1871 par un fervent républicain appelé à marquer durablement la ville edgar le bastard face à ces profondes oppositions la défense de la patrie constitue le plus petit dénominateur commun qui permet de surpasser les divisions comme dans une sorte d'union sacrée avant l'heure déclaré par le second empire poursuivi par la république la guerre est menée en réalité au nom de la france c'est d'ailleurs ce que rappelle de manière très explicite au début du mois de décembre 1870 jules l'éveillé mettant en place une oeuvre de bienfaisance destinée à venir en aide aux mobiles d'îles et vilaines blessés ou malades dans paris ils sollicitent la générosité publique et requièrent pour cela l'aide du préfet mais aussi des maires quelle que soit leur étiquette et de l'archevêque lorsque l'assistance fraternelle est en jeu alors les différences politiques s'effacent le noël de l'année terrible un récit écrit par erwan le gall docteur en histoire contemporaine à l'université rennes 2 c'était ronan le moire à bientôt pour un nouvel épisode de raconte-moi rennes 2 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?